Bonjour, vous êtes nombreux à vous interroger sur la stérilisation du chien mâle. Celle-ci peut être envisagée pour différentes raisons, mais aussi différents moments de la vie de votre chien. C'est une vraie discussion à avoir avec votre vétérinaire pour savoir quelle est la solution la plus adaptée à votre animal. Par définition, la stérilisation consiste à priver le chien de sa capacité à se reproduire. Donc la première indication est d'éviter des portées de chiots non désirés si vous avez chiens et chiennes à la maison. Mais il existe aussi d'autres raisons, d'ordre médical ou comportemental, pour stériliser. D'un point de vue médical, la stérilisation permet de prévenir ou de traiter certaines infections comme par exemple les tumeurs testiculaires ou les atteintes de la prostate. Certains comportements du chien mâle, comme par exemple la libido exacerbée, le marquage urinaire ou encore le vagabondage ou l'agressivité envers les autres mâles, peuvent être atténués ou supprimés grâce à la stérilisation. En fait, il existe deux techniques chirurgicales pour stériliser un mâle. D'abord, l'ablation des testicules, c'est la castration au sens strict, c'est la méthode la plus classique. Il existe aussi, mais qui est beaucoup moins employée en France, la vasectomie, qui est une section des conduits qui achemine les spermatozoïdes, mais qui ne permet pas d'agir sur les comportements sexuels. Il existe une alternative à la chirurgie. Il s'agit d'une stérilisation dite médicale par pose d'un implant contraceptif en sous-cutanée. Elle induit une infertilité chez le chien qui est temporaire et réversible car ses effets s'estompent avec le temps au bout de plusieurs mois. Le choix de la méthode est bien sûr à discuter avec votre vétérinaire. Il s'agit d'une opération sous anesthésie générale, donc il faut peser le pour et le contre avec votre vétérinaire, notamment évaluer les risques anesthésiques qui peuvent être liés à l'âge de votre chien ou alors à d'éventuels problèmes cardiaques. Mais attention, la stérilisation n'est pas la solution à tous les problèmes de comportement, en particulier l'agressivité. Et puis vous avez le droit d'être réticent à l'idée d'opérer votre animal, le côté définitif aussi de l'opération, et vouloir d'autres solutions. En fait, les deux méthodes freinent la sécrétion de testostérone et agissent sur les comportements qui lui sont liés, ainsi que sur la production de spermatozoïdes. Les effets de la stérilisation médicale sont temporaires et réversibles, ce qui n'est pas le cas de l'opération. En revanche, pour avoir un effet sur le long terme, il faudra renouveler le traitement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...